C'est un sentiment de tristesse, un sentiment vraiment de profonde douleur, puisque lorsqu'un jeune nous quitte à l'âge de fleurs, c'est tout à fait vraiment pitoyable. Nondiquet est parti avec beaucoup de projets, surtout lorsqu'un jeune meurt et qu'il laisse derrière lui des enfants, c'est vraiment tout à fait un grand fardeau. D'abord je prie Dieu pour que sa femme et sa famille puissent vraiment s'occuper de sa progéniture. Nondiquet est le créateur du groupe Bad Boy, le groupe Bad Boy plus tard qui a connu le nom FAC Alliance. Le premier groupe, Entelo, guinéan, qui a fait le tour de l'Afrique et un peu de tour en dehors de la Guinée et en Occident. La dernière fois que nous avons eu à échanger, c'était sur les 72 heures de Tabaski, une fête annuelle que moi personnellement j'ai créée à Kinya, pour que vraiment à chaque fête, les Kaniakas puissent se retrouver, fêter ensemble. Donc c'était un ami, c'était vraiment quelqu'un de social et c'était vraiment quelqu'un de très positif, malgré qu'il était dans le mouvement hip-hop, c'était vraiment un MC authentique, sélect et puis vraiment très organisé. Au côté hip-hop, je dis vraiment la musique guinéenne a perdu une écone. Le rap guinéen, la musique urbaine a perdu vraiment un symbole qui était vraiment le tenancier de l'émission Maxi Hip-Hop. Et toutes mes condoléances à la RTG, à la famille urbaine guinéenne, à la culture guinéenne entière, et à notre grand frère, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Alpha Souma, Bidès en particulier, et tous les ressortissons de Kinya d'ici et d'ailleurs, Nondinara, Nondike n'est plus. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je me sens. Ça m'a pris au coup. Ça m'a pris au coup. Dès qu'ils m'ont dit, le moment que je raccompagne mes enfants à l'école, j'ai laissé le téléphone à la maison. Dès qu'ils m'ont dit, j'ai tabahi. Je ne sais pas. Le comportement de Nondike, Fak Alliance, tout le monde le sait. Moi, c'est Sebbi, son cousin. On a fait featuring ensemble. On a nos featuring avec moi. Fak Alliance aussi, dans leur album, lui est gay. Je fais partie là-bas. Son sentiment, je ne peux pas dire. Kader, c'est une bonne personne. Kader, c'est sans problème. C'est sans façon. Kader, c'est une personne. Une personne, il ne considère pas sa star mania. Kader ne considère jamais sa star mania. Kader, son problème, c'est l'humanité, l'humain. J'ai du mal à parler. J'avoue que la cour dans laquelle je suis arrêté, dans les années 2001, 2002, 2003, je fréquentais ici à cause de Kader. Et lorsqu'il était avec ses amis dans le groupe Fak Alliance, aujourd'hui, laissez-moi vous dire que la Guinée a perdu un de ses fils. Un de ses dignes fils qui a rendu service, mais dignement, à la culture guinéenne et au peuple de Guinée, dans son domaine. Voilà pourquoi nous exhortons les autorités et la famille culturelle de Kader et sa famille biologique à accepter qu'on fasse un symposium pour lui rendre un dernier hommage. Nous sommes sous les tractations et nous estimons que les choses iront bien pour lui parce qu'une personnalité de son rang, de son statut, ne peut pas mourir et être enterrée à la va-vite. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre, afin qu'il ait un dernier hommage mérité par rapport au service qu'il a rendu à son pays. Je retiens de l'homme son humilité, sa loyauté dans l'amitié, parce que si vous voyez ma page, là où j'ai annoncé le décès du frère, du dauphin, j'ai dit frère de lutte, frère d'armes. Que puis-je dire aux autres ? Parce que Kader, depuis qu'on a commencé, depuis les années 97, 98, 99, je n'ai jamais appris de démêler entre Kader et qui que ce soit dans ce milieu. Il a été toujours dans son coin, toujours réservé, toujours timide et toujours sensé dans ses textes. Et tout le monde le sait. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il demeure un des meilleurs et plus grands rappeurs de la Guinée, ou que la Guinée a connus. Nandiqui est ce jeune respectueux qui appartenait à ce grand groupe de rap de notre pays, qu'on appelle FAC Alliance. Je dirais que c'était la deuxième génération après celle de Builder Sam, Légitime Défense, Skillpoint, Shanana. Cette nouvelle génération aussi est arrivée avec les Gandalfolis, je dirais FAC Alliance et tant d'autres. Et donc, cette disparition, d'abord, touche la old school. C'est pionnier de ce mouvement urbain, mais également touche le secteur de la presse aussi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est un animateur culturel au niveau de la RTG. et tout le milieu culturel. Je manque de mots parce que la disparition a été très brusque. Des témoignages ici ont relevé qu'ils étaient ensemble hier jusqu'à 3h du matin, 4h du matin en anniversaire. Et ce matin, on nous réveille avec cette triste nouvelle. C'est douloureux, mais il faut le prendre avec beaucoup de philosophie. Tout ce que le bon Dieu fait est bon, c'était son heure, son moment est arrivé. Prions pour que son âme repose en paix au paradis. C'est ce jeune rappeur d'abord qui est très respectueux, qui était l'un des rares rappeurs qui s'identifiait d'abord, il s'identifiait à sa région. À chaque fois qu'il parlait, il disait qu'il vient de Kindia. C'est un jeune de l'intérieur du pays. Et donc, il faisait cette fierté des rappeurs venant de l'intérieur du pays. Vous savez, au début de la musique urbaine, de ce mouvement urbain, beaucoup étaient des jeunes qui étaient de la capitale. Et eux, ils sont venus de l'intérieur de Kindia. Et aussi, ils avaient cette particularité d'être des universitaires. D'ailleurs, ce qui a prévalu d'ailleurs, l'appellation du groupe FAC Alliance, l'alliance entre trois facultés, trois jeunes qui faisaient l'université et qui se sont donné la main pour constituer ce groupe emblématique. Et voilà, moi, cette disparition m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup secoué. C'est ça la vérité, que son âme repose en paix. C'est une très grosse perte pour nous, ses amis, ses collaborateurs. Encore plus pour sa famille et pour la Guinée. On vient de perdre une légende de la musique rap, avec son groupe, qui ont énormément fait, qui ont fait des véritables beaux tons de cette musique ici. Aujourd'hui, je présente mes sincères condoléances à sa famille. On est à leur côté et on est tristes avec eux parce qu'on a perdu un de nous. Je l'ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Je sais qu'il est parti avec encore plein, plein de rêves dans la tête. Il est parti vraiment avec l'envie de pouvoir revenir sur scène et faire de belles choses encore. Donc, je retiens que cette vie est l'éphémère. On peut avoir toutes les envies du monde et que Dieu décide ce qu'il veut. Donc, vraiment, je suis triste aujourd'hui. C'est ça la vérité, je suis triste aujourd'hui. Nous, on les regardait déjà comme des aînés à nous parce qu'ils étaient un peu devant nous, tu vois. C'est des grands frères qui ont influencé toute la musique ici et qui ont fait beaucoup, beaucoup de tubes ici. C'est vrai qu'on a sorti notre album pendant que ça marchait pour eux. Donc, on s'est rencontrés sur pas mal de scènes. Vraiment, on en a échangé des scènes avec FAC Alliance. Et à chaque fois qu'on se rencontrait, c'était très fraternel. Contrairement aux guerres d'égo qui existent dans le milieu, nous, c'était très, très fraternel. Donc, c'est ce que je retiens de l'homme. Quelqu'un de très positif, quelqu'un qui a envie de faire les choses, quelqu'un qui a envie d'aider les autres parce qu'on l'a vu dans son émission Maxi Hip Hop, continuer à faire la promotion des jeunes, continuer à pousser des choses. Vraiment, c'est une grosse perte pour nous.